Je suis un expert en nutrition. Si nous aimons que le cerveau fonctionne d'une manière optimale et qu'il n'y a pas d'autre, il a besoin de la nature et de l'éthiège qui s'arrête dans le corps. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 7 besoins du corps. Le premier besoin est la respiration. Bien sûr, on respire tous, mais quand on respire, la respiration rapide et superficielle va générer le stress, alors nous pouvons apprendre régulièrement, et plusieurs fois par jour, se poser et apprendre à respirer profondément, on va chasser le stress et baisser le niveau du cortisol. Ce qui dit respiration dit oxygène. On doit remplir nos poumons du plein d'oxygène. Le deuxième besoin est l'hydratation. Il met de l'eau pure. On est composé essentiellement d'eau dans le jasmin. Il met de la communication de signaux électriques entre les cellules. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'eau. Et tout le monde a une caméra qui s'aide et qui s'aide. Donc, ne pas remplacer l'eau par des boissons sucrées ou gazeuses. Le troisième besoin du corps est le nom. Le sommeil est températif pour assurer une santé mentale. Pour perdre du poids, on parle d'eau. Il n'y a pas 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 d'eau. Donc, pour bien dormir, il faut avoir des conditions. C'est fermer les tablettes et les smartphones et les lumières bleues. Avoir une très bonne température ambiante pour pouvoir dormir. Il n'y a pas d'eau. 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 Il permet au corps de régénérer et de renouveler toutes les cellules. Le quatrième besoin, c'est la qualité alimentaire. Prenons l'exemple des sucres, des graisses et des protéines. Il faut savoir choisir les sucres de qualité et les graisses de qualité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau par des sots d'humeurs dans la journée. Parce qu'il y a des hypoglycémies et des hyperglycémies. On affaiblit le système immunitaire. Le cinquième besoin, c'est de rester actif. Le mouvement est nécessaire pour le corps. Le mouvement, non seulement est bon pour la condition physique, mais aussi pour purifier le corps. Et là, on parle même d'une simple marche. Sixième besoin, s'exposer au soleil. Pour que notre peau puisse fabriquer la vitamine D, qui est un grand système immunitaire, il permet d'assurer le corps à l'échelle de la chance. Le septième besoin, c'est d'assurer au corps les nutriments non énergétiques. Essentiels au corps, qui sont les vitamines et les minéraux. Il y a 13 vitamines et 16 minéraux, indispensables pour créer la défense immunitaire. Et la mémoire, c'est d'assurer qu'il n'y a pas de mémoire et qu'il n'y a pas de mémoire le zanon dans certains moments. Et si vous voulez savoir plus sur l'utilité des aliments qui maintiennent les fonctions immunitaires, suivez-nous dans la prochaine vidéo.